Salut, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment bien envoyer tes e-mails. On va voir ensemble la différence entre les logiciels e-mailing et les autorépondeurs, que ça tu connais peut-être déjà, la différence entre les petites et les grosses listes, et surtout, quels sont les avantages et les inconvénients de faire des choix dans des logiciels e-mail parmi toute la sélection qui existe. Alors avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton e-mail et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Avant ça, je tenais à te dire que dans la description, tu as un autre lien qui est le groupe Telegram. Je t'invite vraiment à cliquer dessus et à rejoindre la communauté là-bas puisque c'est des endroits où je partage énormément de choses, des vidéos, des photos de ma vie à Dubaï notamment, mais également des idées business, des chiffres que je ne peux pas te partager en fait dans des podcasts et ça m'évite de faire des vidéos et c'est des trucs que je peux t'envoyer au fil de l'eau. Donc tu vas découvrir énormément de choses que je ne délivre pas dans les podcasts. Je t'invite vraiment à rejoindre la communauté en cliquant sur le lien. Ça s'appelle le groupe Telegram, tu as le lien, tu cliques dessus, t'ouvres et puis ça devient magique. Allez, on y va pour le podcast. Bon, pour bien envoyer ses emails, il y a deux choix. La plupart des gens disent, ne savent pas vraiment en fait au départ la différence entre un autorépondeur et un logiciel email. Moi, quand on me dit est-ce qu'il vaut mieux que je passe par Mailjet ou par Régie Autorépondeur, franchement, moi j'hallucine un peu. C'est un peu comme quand quelqu'un veut faire des crêpes et qu'il dit, il faut mettre de la fleur d'oranger ou du rhum. Tu sais bien que ça ne va pas avoir du tout le même goût. Donc évidemment, bon, ce n'est peut-être pas un très bon exemple, mais c'est pour te dire que des gens comparent des choses qui ne savent même pas eux-mêmes pourquoi ils les comparent en fait. Un autorépondeur, c'est quelque chose qui envoie des emails au fil de l'eau. Par exemple, tu as quelqu'un qui s'inscrit, tu lui envoies, salut, bienvenue, machin, tu vois. À chaque nouvelle inscription, c'est vraiment un autorépondeur. C'est vraiment le cas de le dire, salut, vous êtes bien sur la boîte, tu vois. C'est vraiment le principe d'un autorépondeur. Un logiciel emailing comme MailJet, MailChimp, SunnyBlue, etc., c'est un logiciel qui est vraiment dédié à l'email. Eux peuvent avoir une partie autorépondeur, mais ils ne font pas que ça. C'est des logiciels d'envoi d'email en masse, tu vois. Tu peux envoyer 100 000 emails avec les jeux d'autorépondeur, c'est un peu plus délicat. C'est pour donner vraiment l'exemple. Les Aweber, GetResponse sont des logiciels d'autorépondeur. On peut les confondre puisqu'à la fin, on ne fait qu'envoyer des emails. Toi, tu envoies peut-être 500 emails ou 2000 emails et tu vas te dire, ah oui, mais c'est un logiciel emailing qu'il me faut. Non, un logiciel emailing, c'est quand tu envoies peut-être 2000 emails, 3 fois par jour ou des trucs comme ça. Là, il te faut un logiciel emailing. Ensuite, la différence, elle est assez simple. C'est qu'un autorépondeur ou un logiciel emailing ont la même infrastructure derrière, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes conceptions. À la fin, c'est un truc qui envoie des emails avec des IP et un nom de domaine. La différence, c'est que dans les logiciels emailing, ils sont dédiés par exemple au fait que tu as 10 clients sur les mêmes IP qui peuvent permettre d'augmenter ta délivrabilité, ta visibilité, etc. Alors que c'est un autorépondeur, c'est un peu pareil, mais ils vont le dédier par client. Ils vont vraiment le segmenter. La nuance est très mince à comprendre quand tu n'es pas dans l'email. C'est d'ailleurs sur ça qu'ils jouent clairement, mais à la fin, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on envoie des emails et on fait ça avec des IP. Sauf que la façon dont on le fait change. Parce qu'en envoyant des emails au fil de l'eau, on n'envoie pas 500 mails d'un coup. Alors quand on envoie 500 mails d'un coup avec Mailjet ou Mailchimp, là, il y a une grosse différence. Là, il y a une grosse différence. Parce que pourquoi ? Que tu comprennes bien. En fait, quand on envoie des emails, on sait bien que sur 500 emails, ce n'est pas 500 Gmail. Il va y avoir, je te dis ça à l'arrache, peut-être 300 Gmail, 100 Orange, 80 Wanadu, 30 SFR, etc. Et en fait, quand on envoie des emails, on doit se connecter à ces gens-là. C'est-à-dire, bonjour Orange, est-ce que je peux laisser passer cet email ? Comme un péage. Orange te dit oui ou non. S'il te dit non, ça peut être pour plein de raisons. Mais imaginons, il te dit oui. OK, vous vous garez là, monsieur. Il y a les flics qui t'arrêtent. Sous-entendu, tu vas dans la boîte de spam. Ou tu continues et tu dis OK, c'est roule libre, on y va. C'est bon, j'arrive à bon port. C'est vraiment le même principe. Et tu dois faire ça à chaque péage. Donc chaque péage est matérialisé par Orange ou par SFR, par Gmail, par là. Et ça, un autorépondeur ne le gère pas. Puisque les gars, j'ai qu'une voiture qui passe au péage. C'est bon, laissez-la passer. C'est un peu le principe. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, en règle générale, que les autorépondeurs délivrent mieux que les logiciels e-mail. La seule différence, et elle est bien là, c'est que c'est la même technologie. Tu vois, il y a un péage, il y a une voiture, on passe. Tu vois, c'est pareil. La différence, c'est que quand tu es en trafic saisonnier et que tu dois partir en vacances, il faut que quelqu'un gère bien le trafic. Tu vois un peu l'idée ? Alors qu'un autorépondeur, quand tu n'as qu'une voiture qui va dans le Larzac en plein mois de décembre, bon, ben là, enfin, mois de janvier, parce qu'on va dire que décembre vient Noël, bon, en plein mois de janvier, ben, il est un peu seul, tu vois. Et c'est un peu le principe, donc ils le laissent passer, ils sont plus cools, tu vois. Mais ça, c'est l'idée. Maintenant, imagine, tu as une voiture qui passe toutes les minutes par la même personne. C'est la même personne qui conduit. Ça paraît bizarre, mais imagine, tu vois. Ben là, à un moment donné, ils vont se poser des questions. Donc, c'est là où les autorépondeurs, tu vois, ils ont du mal à quand même laisser passer beaucoup d'emails. Et c'est pour ça qu'ils se spécialisent dans des petites quantités. Mais ce n'est pas vraiment pour toi qu'ils font ça. Ce n'est pas vraiment pour l'expérience client. C'est fait pour la réputation. C'est-à-dire que, du coup, ils n'ont pas de spammeurs, ils n'ont pas de problèmes et ils délivrent forcément bien puisque c'est un par un. Donc, c'est ce qu'ils vont te montrer. Regarde comment on délivre bien. Regarde le taux, regarde les taux d'ouverture. Forcément. Mais là où on fait vraiment quelque chose de pertinent dans l'email, c'est quand, justement, on s'est géré du trafic, tu vois. Ce qui, finalement, est assez logique. Regarde. Je vais faire un autre exemple très rapide. Tu es patron d'une boîte ou patronne d'une boîte, on s'en fiche. Eh ben, derrière, tu as un salarié. C'est beaucoup plus facile à gérer un salarié que 100 salariés, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, la question est celle-ci. Sauf que si tu n'as pas 100 salariés, tu n'arriveras jamais à faire énormément, tu vois. Donc, évidemment, tu as un choix à faire, tu as des choses à déléguer, etc. Et c'est important. Donc, il y a une cassure à partir de 5000 emails. Normalement, il y a une cassure qui est, OK, les petits logiciels de base, ça ne sert un peu à rien. Tu vois, moi, par exemple, j'inscris les contacts chez moi, chez ClickFunnels, mais je n'envoie pas à travers ClickFunnels, j'envoie à travers MailChimp. Parce que je sais qu'à terme, vers quoi je vais, si tu veux. Et justement, pour ça, il faut savoir que sur MailChimp, il y a des choses que tu dois faire dès le départ, qui permettent de bien délivrer, qui permettent de faire plein, plein de choses. Parce que je sais qu'à terme, je ne vais pas avoir que, je ne sais pas, 5 ou 10 000 emails. Je sais que j'en aurais au moins 50, 60 000. Et donc, du coup, je sais à quel point c'est important d'aller vers là pour assurer une réputation, montrer une fédélisation. Pourquoi ? Parce que quand tu as des problèmes futurs qui arrivent, il faut que tu montres que tu es une notoriété, que tu es déjà envoyé, que tes IP sont là-là. En fait, ça te permet vraiment de faire des choses qui sont insoupçonnées du commun des mortels. Puisque quand tu as des IP et des domaines qui existent depuis longtemps et où d'un coup tu augmentes tes volumes, là, ils te regardent un peu plus pertinemment. On va dire, j'allais dire intelligemment, mais voilà. Donc en fait, on arrive vraiment sur ce sujet-là. C'est que quand tu as une petite liste, tu dois être en mutualisé. C'est-à-dire que du coup, tu vas sur les systèmes genre MailChimp qui, en fait, il n'y a pas que toi qui envoies sur les mêmes IP. Ils mixent un peu le trafic. Pourquoi ? Pour que les meilleurs et les moins bons arrivent sur une médiane, une moyenne qui font que tout le monde est content. S'il n'y a que des mauvais qui envoient, des gens qui n'ouvrent pas, du coup, ça n'ouvrira jamais plus. Parce qu'il y a des vraies réputations à aller chercher sur les IP et les domaines. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, quand tu as des grosses listes, je ne sais pas, imaginons, je ne sais pas, est-ce que c'est une grosse liste pour toi ? Allez, on va dire 10 000 emails. Imagine que tu as une grosse liste à 10 000 emails. Eh bien, 10 000 emails, là, à partir de là, il faut que tu sois sur du dédié. C'est-à-dire que là, il ne faut plus que tu sois noyé avec le moyen, le bon et le mauvais. Pourquoi ? Parce que finalement, tes taux d'ouverture vont stagner. C'est souvent le cas des gens qui utilisent des clics funnel, des systèmes .io, etc. C'est qu'en fait, ça stagne. Ça stagne. Et eux, leur capacité, c'est juste d'augmenter plus de personnes, mais ça va stagner. Les taux d'ouverture vont stagner. Ils vont peut-être faire des petits élans en mode, oh, j'ai fait un super objet, un super expéditeur, regarde. Mais ça va stagner. Et ça, c'est vraiment compliqué puisqu'ils ne se rendent pas compte. Donc, leur seule solution, c'est de continuer à envoyer sur de la masse. Et bien sûr que plus tu as de masse, plus, entre guillemets, tu as l'impression que ça augmente. Sauf que ce n'est pas vrai. Tu perds au moins 3 ou 4 fois du chiffre d'affaires à ne pas aller autre part. Donc, c'est hyper important de comprendre ces fonctionnements-là parce que quand tu as beaucoup d'emails, il faut que tu sois sur une architecture qui soit dédiée. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui envoies, il n'y a que toi qui maîtrises. Parce que dès que tu as des problèmes ou dès que tu veux augmenter les capacités, tu as une discussion directe comme un client lambda en disant « Ecoute, Orange, moi, je voudrais que tu fasses passer tous mes mails inbox. » Et ça, tu peux le faire. Et c'est là où ça intervient. Et j'autorépondeur ne peut pas le faire, mais MailChimp peut le faire, MailJet peut le faire. Et si tu as des systèmes français vraiment 100% cocorico, là, c'est encore mieux pour Orange. Par contre, ce n'est pas mieux pour Gmail. Donc après, tu vas devoir dessiner. Je vais un peu loin, mais tu vas devoir dessiner en fonction de ton volume d'emails. Si tu as beaucoup de Gmail, beaucoup d'Orange, beaucoup de CFR, etc., de privilégier quelque chose. Et si tu veux aller vraiment jusqu'au bout, il faudrait que tu aies ta liste de Gmail qui soit envoyée par un truc américain qui connaisse bien la délivrabilité de Gmail. Tout ce qui est français, Orange, CFR, Free, que ce soit dédié, tu vois, sur du français. Et là, tu arrives au summum du truc pour délivrer. Et ça paraît chiant, ça paraît compliqué. Et un truc comme ça, ça l'est un peu, clairement. Mais tu as peut-être 3, 4 fois plus de paires, il fallait chercher. Mais vraiment facilement, juste pour ça. Alors ouais, ça va te coûter du coup peut-être 2 fois le prix. C'est-à-dire du coup, tu auras peut-être un ROI de 3, tu vois, au lieu de 4 ou 5. Mais tu auras toujours 3 fois plus, tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, c'est vraiment pertinent d'aller chercher ces informations-là. Et donc pour aller chercher ces informations, pour comprendre comment ça fonctionne, pour savoir même avec un autorépondeur ou avec des logiciels emailing, comment tu peux faire pour bien délivrer tes emails de manière pérenne. C'est-à-dire qu'il y a des choses à ne pas louper au départ, tu vois, quand tu commences des emails, etc. Alors même si tu les loupes, pas grave, tu peux recréer un compte et recommencer. Je t'ai créé une formation qui s'appelle Comment réussir son emailing de masse de zéro. Donc quand t'envoies beaucoup d'emails, c'est très important que tu respectes certaines choses. Donc c'est une formation qui est plutôt dédiée à ceux qui ont des listes intéressantes, tu vois, pas à quelqu'un qui a 1000 emails, ça sert à rien. Mais c'est vraiment dédié à des gens qui veulent envoyer des emails, que ce soit en call, que ce soit avec une audience réelle, enfin réellement active, etc. Mais de pouvoir justement augmenter ta performance sur des sujets comme ça grâce à cette formation. Parce que tu vas reprendre de zéro tes envois d'emails et moi je vais te montrer une méthode, un processus vraiment que personne ne connaît qui va te permettre d'y aller petit à petit de manière très intelligente, mais surtout de manière performante. Puisque t'as des règles de chauffe à faire quand tu commences et ça on te le dit pas. T'as des trucs à envoyer spécialement pour que ça passe très bien et que ça continue à passer. Puisque quand demain tu vas vouloir augmenter tes volumes, tu vas pouvoir justifier que t'as envoyé certains trucs. Bref, il y a plein de sujets que je vais t'aborder dans cette formation. C'est ultra complet. Si tu t'intéresses de près ou de loin à l'email, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu aies parce que ça n'existe pas en France ce que je vais t'expliquer. Il y a peu de gens qui savent ce que je vais t'expliquer là-dedans qui peuvent se dire, ok, oui, ça marche comme ça. Moi là je ne te parle pas de faire, ce n'est pas une formation en mode commence l'emailing, je n'y connais rien, tu vois, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose de vraiment pertinent qui va t'aider à recommencer de zéro ton email, certes, mais qui va t'aider énormément à tripler, quadrupler tes perfs comme ça. Je te laisse là-dessus, le lien est dans la description, ça s'appelle « Comment réussir son emailing de masse ? » Je te laisse cliquer dessus, on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite, Martin.